Ici au quartier à la Langot, derrière l'école normale de Libreville, il faut faire la queue et attendre plusieurs heures pour avoir de l'eau. Et en plus, le nombre de récipients à puiser est limité. C'est le calvaire auquel sont soumis au quotidien les populations de ce quartier pour se procurer de l'eau. Le précieux liquide recherché est de l'eau du forage, réalisé par le directeur de l'école située à proximité, faute de disponibilité d'eau potable qui se fait de plus en plus rare dans les robinets. Nous faisons la queue, oui, comme vous voyez, il y a la queue, mais il y a des règles à suivre. Si tu as 7 bidons de 20 litres, tu les puisses, si tu as 15 bidons de 10 litres, tu les puisses, mais pas au même moment. Si tu as fini de puiser tes 7 bidons de 20 litres, tu refais la queue pour venir repuser tes 15 bidons de 10 litres. C'est chaud, hein. C'est un jour où on passe, il n'y en a pas d'eau ici, puisque le forage, quand il y a la coupure, dans l'eau, il ne coule pas. Donc on peut faire 2-3 jours, il n'y en a pas d'eau, il y en a qui puissent en bas là-bas, mais en bas là-bas, l'eau vient à partir de 3h, 4h. Donc quand tu pars, il y a une certaine queue là-bas. Cette partie du Grand Libreville subit encore les affres du manque d'eau, alors que le programme PIEPAL, projet visant à répondre de manière durable au manque d'eau dans les quartiers du Grand Libreville, fait son bout de chemin. En attendant l'extension du projet PIEPAL, telles sont les difficultés que doivent subir les habitants de ce quartier, estimées à près de 50 000 personnes. On fait avec, on fait les réserves qu'on a, et là, comme vous voyez, on remplit des récipients, au cas où il y a des coupures, vous voyez, qu'on va conserver chez nous. Mais nous remercions tout d'abord au président de la transition, Brice Clotère-Olégui Guéman, d'avoir pensé à nous, parce que ici, nous allons avoir des compteurs d'eau. L'avènement des travaux de réhabilitation du tronçon d'Ala Longo derrière l'école normale jusqu'à derrière la prison, qui s'effectue actuellement, est une lueur d'espoir pour les habitants de la zone, qui voient en cet acte des autorités le spectre du développement de leur quartier.